Maintenant de l'ouverture à la concurrence des barrages français, notamment ceux de la vallée de la Dordogne. En mars dernier, la Commission européenne a mis en demeure la France pour la deuxième fois d'ouvrir les concessions hydrauliques à la concurrence. Voyez ce dossier signé Philippe Mallet et Valéry Agut. A bord les orgues, EDF est toujours aux commandes du barrage. Pourtant, depuis 2012, la société détenue en majorité par l'État n'est plus en théorie le gestionnaire de ce géant de béton. 2012 signe en effet la fin de la concession et le lancement des appels d'offres. Mais dans les faits, rien n'a bougé. Ce qui n'empêche pas les responsables du barrage de se déclarer prêts à affronter les concurrents. La mise en concurrence, nous ne la craignons pas. Quelles que soient les décisions de l'État le moment venu, nous serons là. Nous ferons des offres si c'est un processus ouvert. Plus bas, sur la commune de Ligignac, le barrage de Marèges. Détenu par l'unique concurrent d'EDF dans cette vallée de la Dordogne, le plus ancien. Construit au début du XXe siècle, concédé à la Chême, filiale d'ENGIE, ex-GDF Suez. Ici, on commence à trouver le temps long. On n'a plus de visibilité. Ça impacte nos capacités d'investissement, essentiellement le développement. Vous le voyez ici, on fait beaucoup de travaux pour l'entretien des ouvrages et l'entretien de l'ensemble des infrastructures. Mais par contre, on n'est plus en capacité d'investir sur du développement. Parce qu'on n'a plus de vision et plus de visibilité sur l'avenir. Mais cette mise en concurrence est loin de faire l'unanimité. Les syndicats notamment sont vent debout. Les barrages sont depuis longtemps amortis, payés par le contribuable. Les céder à des privés serait une aberration. C'est quand même les utilisateurs d'électricité depuis 1947 qu'ont payé tous ces aménagements. Ce n'est pas aujourd'hui celui qui vient mettre des billes pour juste en tirer les bénéfices. Ces arguments sont relayés et amplifiés par les élus locaux de la vallée, qui bénéficient largement des retombées des barrages, à commencer par la ville de Bord-les-Orgues. Le premier critère va être le critère financier. Au détriment de la sécurité ? Pourquoi pas au détriment de la sécurité ? Effectivement, avoir beaucoup plus de recettes et moins de charges. Qu'est-ce que sera le poste sur moins de charges ? Est-ce que ça sera la sûreté, la maintenance, l'entretien, l'investissement ? C'est des questions. On n'a pas de garantie à ce jour. Pourtant, la Commission européenne n'en démord pas. En mars dernier, Bruxelles a mis en demeure une nouvelle fois la France, en lui demandant d'attribuer les marchés publics dans le secteur de l'énergie hydraulique, obligeant l'État et les députés concernés à prendre position. On voit les ministères qui s'affolent un peu. On ne va pas dire que s'affolent, mais ils commencent à travailler sur le sujet. Nous, les parlementaires, on est de plus en plus insistants. La force publique aussi demande des collectivités. Moi, je demande à ce qu'on clarifie avant la fin de l'année les sujets. C'est-à-dire que je l'avais dit l'an dernier, je veux bien, on a changé de ministère. L'objectif, c'est surtout de trouver la solution. La mienne, c'est la meilleure solution qui apportera de l'argent au territoire. Pour le gouvernement, ce dossier est une patate chaude. Se plier aux directives, c'est se mettre à dos une bonne partie de l'opinion publique. Résister, c'est prendre le risque de marginaliser la France dans l'espace européen.